Bonsoir, les pluies-étées sont enfin beaucoup moins nombreuses ce jeudi, mais les inondations sont encore présentes dans le nord et notamment dans le sud-ouest. Regardez ces images aériennes tournées ce matin à proximité de Langon en Gironde. C'est donc le cours d'eau du même nom qui déborde avec une crue historique par endroits. On n'avait pas vu de tel niveau depuis 1981 et ça va mettre évidemment plusieurs jours à redescendre. Demain, les nuages vont dominer en matinée avec quelques faibles pluies prévues de la Gironde jusqu'à la Lorraine. Ailleurs, des nuages dominants mais globalement un temps sec et pour l'après-midi, peu d'évolution, un ciel majoritairement nuageux avec toujours ce petit cordon plus yeux, des pluies faibles et intermittentes entre la Vendée et la Lorraine. Les températures de ce vendredi matin seront toujours douces. On reste assez loin des gelées que l'on pourrait avoir à cette époque de l'année et dans l'après-midi, ça reste là aussi bien doux pour un début de mois de février. On aura 10 à Liège, il fera 11 en Bretagne, 16 degrés prévus pour Toulouse et pour Lyon et on ira même jusqu'à 19 à Ajaccio. Samedi, un week-end qui va débuter sous la pluie entre l'Aquitaine et la Belgique avec d'autres pluies qui remonteront sur les Cévennes. Le vent d'autant va devenir très fort. Ailleurs, un ciel plus ou moins nuageux et des températures particulièrement douces dans le sud-est. On va atteindre 17 à Lyon, 20 degrés à Perpignan et 23 pour Ajaccio mais ça va baisser dans le nord-ouest où on sera en dessous de la barre des 10 degrés. Pour dimanche, un temps qui restera mitigé avec de la pluie notamment vers les Alpes et vers la Suisse ou encore en Corse. D'autres pluies concerneront le nord du pays et on surveillera un risque de neige en direction des Flandres puisque le vent va basculer au secteur nord-est et va ramener un air nettement plus froid. Pas plus de 2 degrés pour Lille et pour Bruxelles, 5 seulement pour Paris. Ça reste plus doux en Méditerranée avec 15 degrés pour Nice et pour Ajaccio. La semaine prochaine avec un temps qui s'annonce nuageux toujours pour lundi et pour mardi. Des pluies s'infiltreront par l'océan. Attention à quelques flocons possibles lundi vers les frontières du nord. Notez qu'il fera doux dans le sud mais très froid sur l'extrême nord, par exemple sur le nord-Pas-de-Calais et sur la Belgique. Par endroits, il ne va pas dégeler durant les après-midi. Et puis pour mercredi et pour jeudi, un temps probablement humide avec l'influence de l'océan. Plusieurs perturbations pluvieuses qui devraient d'ailleurs chasser l'air froid encore présent sur le nord du pays à partir de jeudi. Ce soir, direction le département du Maine-et-Loire. Il n'y a pas qu'au sud-ouest et dans le nord qu'il y a des inondations. Ici, c'est la Sarthe qui déborde à brioler avec ce panneau qui, pour le coup, est particulièrement bien placé. Cette route qui s'enfonce sous les eaux. Nous serons demain, le vendredi 5 février et nous fêterons la Sainte Agathe. Excellente soirée à tous et à demain.